Bonjour à tous. Il me fait plaisir au nom du personnel de l'Institut et à mon nom de vous souhaiter la bienvenue à ce colloque sur les statistiques. J'aimerais souligner la présence parmi nous de Mme Bouchard du Conseil d'administration, de Mme Turcotte et de M. Rousseau du Conseil scientifique de l'Institut. Alors, comme vous le savez, c'est l'année internationale des statistiques et on a donc pensé faire un clin d'œil et y mettre notre grain de sel IRSSTien. Alors, il doit y avoir quelques statisticiens dans la salle, donc j'aimerais souligner l'importance pour nous à l'IRSST des statistiques sur deux. Le premier, c'est que c'est une façon pour nous de porter un regard sur la réalité des lésions professionnelles, tant accidents du travail que maladies. Évidemment, ce regard-là, c'est un regard dans le rétroviseur parce qu'on regarde ce qui s'est déjà produit et on essaie de travailler sur les choses pour lesquelles il y a des besoins de recherche. Mais il y a aussi un autre élément qui est important au niveau statistique chez nous, c'est à l'intérieur de chacun des projets de recherche, de s'assurer que ce volet est pris en compte et que la portée et les limites de nos différentes études sont bien étayées au moment de la publication des résultats. Une difficulté qu'on peut vivre comme chercheurs ou comme institutions de recherche, c'est lorsque des gens qui ne sont pas issus de ce milieu-là utilisent ou interprètent des résultats, parfois en débordant la portée et les limites de ces dites études-là. Alors, tout au long de la journée, vous aurez l'occasion de discuter de différents sujets, mais je pense que je voulais me faire insistante un peu ici ce matin. Vous avez aussi l'obligation, lorsque vous publiez vos résultats, de vous assurer d'être bien compris, non seulement sur le résultat lui-même, mais sur sa portée et ses limites. Et je pense que comme institution de recherche, à ce moment-là, on en est toujours d'autant plus crédible. Toujours parlant de crédibilité, pour s'assurer, justement, d'avoir couvert la majorité des angles sur un sujet donné, je pense que c'est important, à chaque fois que la chose est possible, de diversifier nos sources de données à la base des résultats qu'on publie. Donc, plus vos sources de données sont larges, plus on risque, en fait, meilleure sera la lecture qu'on peut faire d'une situation donnée, quelle qu'elle soit. L'importance des différents regards aussi sur une situation en matière de santé et sécurité. On peut avoir un regard de fréquence, on peut avoir un regard de gravité, on peut avoir un regard de prévalence. On peut vouloir créer des sous-groupes, voir les hommes, les femmes, les travailleurs plus jeunes, les travailleurs vieillissants, les secteurs d'activité économique, les types d'emplois occupés. On peut aussi porter, et on a commencé à le faire un peu à l'Institut, même si ce n'est pas l'objet uniquement de ça aujourd'hui, on a commencé à le faire aussi au plan économique. Alors, quels sont les impacts économiques des lésions professionnelles? Puis, on regarde également les portraits statistiques. Évidemment, nos principales sources de données sont celles de la CSST et de Statistique Canada, avec les limites que cela nous impose. Mais à chaque fois que c'est possible, j'invite toujours les gens à faire des comparables avec des données de pays comparables sur le sujet en question. Je vais faire attention dans la façon d'aborder une citation de Mark Twain, pour revenir à mon message central. Alors, il dit, il y a les petits mensonges, il y a les grands mensonges, puis il y a les statistiques. Donc, je suis en désaccord avec la citation de Mark Twain. Cependant, je pense que cette affirmation-là met en lumière l'importance de bien décrire la portée et les limites et de faire en sorte que les gens qui ne sont pas du domaine comprennent bien la portée et les limites des études. Si on pensait que ce n'était pas important, on n'aurait pas organisé cette rencontre-là aujourd'hui, puis on ne vous inviterait pas à en débattre avec nous, puis à pousser plus loin vos réflexions. Alors, je vous souhaite une excellente journée de réflexion sur le sujet. Sous-titrage ST' 501